j'en ai marre salut tous amis j'espère que vous allez bien moi ça va pas trop surtout pour cette vidéo alors cette vidéo ça va être compliqué à faire alors je vais y prendre un petit remontant un petit boost et puis après je vais commencer la vidéo donc là je vais prendre un petit remontant un petit boost et on y va aujourd'hui les amis dans cette vidéo on va essayer de pas trop s'énerver même si ça va être compliqué c'est pas l'habitude du genre de vidéo que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne d'habitude on parle de manga, on parle de série, on parle de film bon là ça fait une vidéo un petit peu divers donc voilà ça change un peu des mangas mais c'est pas une vidéo où vous allez vous péter des bas, où vous allez rigoler avec moi pas du tout mais loin de là aujourd'hui on va parler d'une chose qui est arrivé aux Etats-Unis il y a deux semaines à peu près ouais c'est 12 jours ça fait à peu près 12 jours si je me trompe pas et donc on va en parler parce que c'est important je trouve d'en parler même si c'est pas le c'est pas ce qui se passe d'habitude sur ma chaîne c'est pas ce que je fais d'habitude sur ma chaîne mais on va tenter d'en parler parce que c'est horrible ce qui s'est passé d'ailleurs il y a mon meilleur ami Yanis Youtube qui en a parlé sur sa chaîne il y a à peu près un jour il en a parlé, voilà c'est mon meilleur ami c'est Yanis Youtube n'hésitez pas à aller voir sa vidéo je vous mets le lien de sa vidéo en description donc voilà sur ce on va tout de suite commencer à parler de cette histoire alors donc cette histoire c'est simplement ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec la mort de George Floyd alors je vais commencer par expliquer le contexte de l'histoire l'expliquer ce qui s'est passé dans l'histoire en fait ce qui s'est passé d'ailleurs je remercie en fait parce que moi je regarde pas trop la télé et tout et à ce moment là j'étais un petit peu déconnecté d'Instagram donc je remercie encore une fois de plus Yanis Youtube de m'avoir donné un peu plus d'informations sur le sujet merci à lui parce qu'il m'a donné un peu plus d'informations sur le sujet donc en fait ce qui s'est passé c'est que George Floyd en fait a dénoncé sur Instagram le racisme voilà il a dénoncé le racisme dans la police en disant voilà en fait la police des Etats-Unis est très raciste voilà en fait c'est ce qu'il a dit en fait ce qui s'est passé du coup c'est que la police comment la police de sa ville si je me trompe pas moi je me rappelle plus de sa ville et tout excusez-moi mais bon voilà je me rappelle plus du nom en fait la police de sa ville a commencé à le chercher partout ils ont commencé à le chercher le chercher le chercher le chercher le chercher donc déjà rien que ça bon voilà ils le cherchent juste parce qu'ils ont dénoncé juste parce qu'il a dénoncé le racisme c'est totalement débile c'est con c'est ouf puis ils ont fini par le trouver dans un café ou dans un bar je sais pas trop dans un café je crois et ils ont commencé à le menotter sans aucune raison j'ai dit que je m'énervais pas j'ai dit que je m'énervais pas bref donc sans aucune raison ils ont commencé à menacer à menotter George Floyd pardon voilà ça c'est déjà rien donc ça c'est totalement débile et ça n'a aucun sens puis ensuite ils l'ont mis au sol ils l'ont plaqué ils l'ont plaqué et ils lui ont mis le genou sur la nuque alors je sais plus à quelle partie précisément de la nuque je m'en rappelle plus Yanis l'a dit dans sa vidéo donc encore une fois allez voir sa vidéo elle dure un peu plus de 10 minutes et ils ont commencé enfin il y a un policier qui lui a appuyé un genou sur la nuque comme ça pendant 10 minutes alors déjà c'est n'importe quoi ça n'a aucun sens une fois de plus je te dis mais j'ai envie de m'énerver mais en même temps je ne peux pas m'énerver dans cette vidéo parce que sinon ça va inciter à la haine et il ne faut pas inciter à la haine surtout dans ce contexte là mais pendant 10 minutes 10 minutes donc c'est incroyable en plus de toute façon on va en parler de ce qui s'est passé mais encore un peu plus en détail mais sérieux quoi tu appuies ton genou pendant 10 minutes d'ailleurs son collègue le collègue du policier il n'a rien branlé il était coupable en fait également comme celui qui a tué George Floyd il est aussi coupable tout aussi coupable et en plus j'ai appris j'ai appris j'ai appris récemment qu'à la base les policiers devaient être jugés pour meurtre involontaire et finalement ils ont été jugés pour meurtre volontaire heureusement mais sérieux mais sérieux il y a quelqu'un qui s'est dit peut-être qu'on va les juger pour meurtre involontaire alors en plus sérieux il disait il disait attendez excusez-moi je pousse juste ça casse-toi toi il disait je n'arrive plus à respirer je n'arrive plus à respirer il le disait à la police mais j'ai envie de les gifler alors pendant 10 minutes il est retenu en apnée enfin ce n'est pas de l'apnée du coup mais pendant 10 minutes il est resté quasiment sans pouvoir respirer moi en exemple j'arrive à tenir en apnée 45 secondes une minute max maximum là pendant 10 minutes j'arrive à tenir une minute ouais une minute maximum en apnée là le gars pendant 10 minutes il est resté sans respirer déjà rien que ça c'est un monstre c'est un monstre mais le gars le policier pendant 10 minutes il est resté appuyé son genou sur un mec sans défense en plus en plus en plus en plus George Floyd déjà c'est un monstre il est grand il a des gros bras et tout si il avait été pas menotté mais comment il leur aurait cassé la gueule il leur aurait cassé la gueule moi je vous le dis ils ont même pas été à la loyale ils ont même pas été à la loyale ils n'ont même pas été à la loyale et bah c'est c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et voilà et puis même c'est pas une baston de rue là le gars pendant 10 minutes il est resté appuyé son genou sur 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 George Floyd sur la nuque de George Floyd ça n'a aucun sens ah oui parce que ça il faut en parler parce qu'ils sont tout aussi coupables que les policiers en tout cas presque aussi coupables que les policiers bordel de merde les gens qui filment là les gens qui filment vous êtes des malades manteaux quoi vous êtes des fous les passants qui sont en train de filmer là où la passante ou je n'ai même plus steaky hé ça va pas wesh vous êtes pas sérieux quoi pourquoi vous filmez ça intervenez appelez pas la police du coup parce que la police sont racistes mais appelez je sais pas des gens dans le café même les gens qui étaient dans le café avec George Floyd s'il y avait des gens je sais pas s'il y avait des gens pourquoi ils sont pas intervenus ils ont vu que ça partait trop loin ils ont vu que genre ils commençaient à qu'ils commençaient à le menotter trop violemment il a commencé à crier George Floyd pourquoi ils sont pas intervenus pourquoi ils n'ont pas partis voir pourquoi ils sont pas sortis du café pour voir ce qu'il se passait parce que c'est chelou un mec qui se fait menotter trop violemment comme ça et qui commence à gueuler il s'aurait pu passer pour voir et la passante ou les passants je sais pas qui filment intervenez au bout d'un moment bordel de merde intervenez vous filmez quelques secondes pour prouver à la police et même il y a des caméras de surveillance mais vous filmez quelques secondes pour prouver à la pour prouver au juge et tout que la police a fait n'importe quoi vous filmez juste quelques secondes et ensuite vous posez votre téléphone et vous vous intervenez bordel de merde c'est quoi votre délire là c'est quoi votre délire ouais on dirait que je parle comme un adulte mais c'est quoi ça c'est quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi après on va on va intervenir sur d'autres choses que George Floyd parce qu'après la mort de George Floyd il y a eu plein de manifestations et tout mais même les mais les passants mais ils ont quoi dans le crâne sérieux à un moment donné ils avaient mangé trop de burgers ils étaient trop ballonnés ils étaient trop ballonnés ouais je parle dans les clichés mais je m'en branle ils avaient mangé trop de McDo ils étaient trop ballonnés ça y est ils n'en pouvaient plus ils ne pouvaient plus courir ils ne pouvaient plus courir sérieux bon après il y a eu les manifestations et ils ont totalement le droit ils ont totalement raison même de manifester parce que bah ils ont totalement le droit ils ont le droit de manifester pour ce qu'ils pensent ils ont le droit de manifester pour leur conviction pour ce qu'ils pensent et ils ont tout à fait le droit vu ce qui s'est passé de manifester et il y a un jeune de 14 ans donc de mon âge également de l'âge de Yanis YouTube qui s'est pris une balle dans la tête c'est pas terminé il y a un policier noir qui a donc enfin américain du coup mais vous avez compris qui est parti manifester parce qu'il en avait marre de ce qui se passait et tout et après la manifestation il s'est pris une balle dans la tête il n'y a pas comme un problème là il n'y a pas un truc qui vous dérange j'espère que si quand même comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo 2020 c'est n'importe quoi ça n'a aucun sens vous savez quand je fais des reviews de mangas des reviews de chapitres même quand je parle de problèmes qu'il y a dans les mangas ou des erreurs d'incohérence de scénario et tout j'arrête pas de dire ça n'a aucun sens mais je le dis pas sérieusement je le dis voilà parce que c'est drôle de dire ça et parce que j'aime bien dire ça et tout là c'est sérieux ça a vraiment zéro sens excusez-moi je ne comprends même pas comment ça peut exister actuellement en 2020 on n'est pas au Moyen-Âge est-ce qu'il y avait ça au Moyen-Âge ouais je pense mais c'est pas possible on est en 2020 2020 j'en ai marre j'en ai marre ouais alors il y a des gens qui vont dire oui mais George Floyd il n'est pas mort de ça c'est pas ça qu'il l'a tué voilà alors j'ai envie de dire fermez vos grosses gueules je ne dois pas m'énerver dans cette vidéo je ne dois pas m'énerver j'ai envie de dire taisez-vous parce que déjà il y a plein de caméras qui le prouvent il y a plein de vidéos qui le prouvent et en plus de ça mais peu importe que ça soit ça ou pas on sent au final on s'en fout augmenter le son augmenter un peu le son augmenter 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 le son de la vidéo augmenter 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 on s'en fout excusez-moi de toute façon que ça soit ça ou pas qu'il l'ait tué la police n'a pas à faire ça ok elle n'a pas à faire ça peu importe que ça le tue ou pas elle n'a pas à faire ça c'est tentatif de meurtre tu vois sérieux donc réfléchissez avec le cerveau de votre tête à un moment donné vous avez un cerveau c'est pas pour rien donc voilà ça m'énerve ça m'énerve et il fallait que j'en parle fallait que j'en parle bref comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et comme vous avez pu le comprendre 2020 c'est devenu n'importe quoi pas seulement avec cette histoire mais avec comment ça a commencé et tout surtout avec cette histoire d'ailleurs vous avez compris que je m'étais énormément énervé je voulais vraiment faire cette vidéo parce que ça n'a aucun sens de 2020 vous l'avez sûrement compris encore une fois de plus mais du coup n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Yannis YouTube sa vidéo sera en description le lien de sa vidéo sera en description allez vous abonner aussi à sa chaîne ça ferait plaisir et moi je voulais absolument faire cette vidéo même si il y en a plein qui m'ont dit non le fais pas voilà il y a beaucoup de gens qui ont voulu me dissuader de faire ça Yannis YouTube c'est vraiment la personne c'est mon meilleur ami déjà et c'est la personne qui m'a vraiment poussé à le faire il m'a dit si fais le peu importe ce que les gens te disent fais cette vidéo et moi j'avais vraiment envie de faire cette vidéo ça me tenait vraiment à coeur peu importe le nombre de vues qu'elle fera peu importe le nombre de likes qu'elle fera peu importe le nombre de commentaires qu'elle fera je m'en fous je voulais absolument passer ce message et j'en ai rien à foutre vous pouvez mettre vous pouvez ne pas mettre de commentaires vous pouvez pas partager enfin si partager au moins cette vidéo pour qu'un maximum de gens la voient et pour qu'un maximum de gens se rendent compte que ce qui s'est passé c'est n'importe quoi mais vous avez le droit de pas liker cette vidéo vous avez le droit de pas mettre de commentaires j'en ai rien à faire je voulais juste passer un message à travers cette vidéo vous avez le droit de pas vous abonner à cette chaîne, je voulais juste passer un message à travers cette vidéo et le reste dans cette vidéo, je n'en ai rien à faire vraiment donc voilà, sur ce j'espère que vous avez compris que ce qui s'est passé c'était n'importe quoi de A à Z ce qui s'est passé, ça n'aurait jamais dû se passer surtout en 2020 parce qu'en 2020 ça a évolué ça continue d'évoluer normalement, voilà le racisme ne devrait même pas exister actuellement en 2020 ça n'aurait pas existé, ça ne devrait pas exister voilà bref, sur ce vous pouvez faire ce que vous voulez encore une fois de plus je ne cherche pas les vues, je ne cherche pas les likes je ne cherche pas les commentaires, je ne cherche rien je ne veux juste lui faire passer un message sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye et à plus et puis voilà salut, bye